Je m'appelle Michel Toussaint et je suis paléo-anthropologue. Mon travail consiste à étudier les ossements humains et plus particulièrement ceux de la préhistoire. Alors ce travail a deux volets. Le premier volet est sur le terrain, le deuxième est en laboratoire. Sur le terrain, il s'agit de fouiller des sépultures anciennes et de décoder les pratiques funéraires. Comment pratique-t-on ? D'abord, on fait des décapages extrêmement soigneux qui sont mis en relation avec la succession des couches qu'étudient les géologues. Une fois qu'on a pu décaper les squelettes, il s'agit de les relever en détail avec des méthodes de plus en plus modernes. On emploie des tirs de litre, voire des scanners et des choses comme ça. L'objectif est de savoir si, par exemple, nous avons affaire à des sépultures primaires, nous avons affaire à des sépultures qui ont été remaniées, ce qu'on appelle secondaires, de voir si les ossements sont pleins de terre, de voir aussi si les squelettes sont complets. Et en préhistoire, très souvent, ils sont complètement mélangés. Donc, sous le désordre apparent des sépultures où tout est mélangé, il s'agit de redécouvrir un certain ordre en employant des méthodes statistiques, des plans, etc. En laboratoire, c'est très différent. On a d'abord la détermination de paramètres individuels des ossements, tels que l'âge, le sexe, les différentes caractéristiques qu'on peut mettre en évidence, comme la stature, des pathologies. Puis, on cherche, dans le cas de sépultures plurielles, par exemple, des sépultures néolithiques, on cherche des récurrences, voir le nombre de sujets, voir si les sujets appartiennent à des groupes similaires, en observant certains traits qui peuvent se répéter de sujet à sujet. On étudie aussi plus en détail la pathologie. On va aussi voir à l'intérieur des ossements, en utilisant des méthodes, des scanners, qui permettent de faire des tranches dans les ossements. Ça nous permet de faire des tas de travaux assez marrants. Exemple, quand vous avez dans certaines mâchoires, mandibules, des dents qui sont incluses, nous pouvons les extraire virtuellement par l'image, les reconstituer, voire les mouler. Tout ça, l'objectif étant évidemment de mieux comprendre la biologie de nos ancêtres et qu'on va mettre en corrélation avec les pratiques funéraires qu'on a déterminées sur le terrain. Une autre étape de mon travail, que je viens de résumer de manière très synthétique, c'est la transmission de la connaissance à des générations suivantes. Et plutôt même qu'une transmission de connaissances, c'est une transmission d'esprit critique. Donc je donne des cours à des étudiants qui souhaitent devenir anthropologues et outre leur apprendre des techniques, c'est vraiment discuter beaucoup avec eux de l'esprit critique nécessaire à ce type d'approche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !